Mes chers amis bonjour à tous c'est BFA votre fidèle serviteur qui vous propose aujourd'hui la fameuse vidéo concernant une composition hybride une composition très connu maintenant du moment enfin plutôt très utilisée en guerre de clan pour faire des trois étoiles sur des grosses bases high level des bases parfois même qui sont designées anti-trois comme vous le voyez dans ce premier gameplay avec un avec un hôtel de ville qui est décentré alors comment ça se passe dans cette composition en fait vous allez utiliser deux golems ensuite ensuite ça varie un peu mais en général il y a deux trois voire vraiment exception faite quatre mollos des ballons alors les quantités ça dépendra ça dépendra un peu de chacun c'est ça c'est je sais pas je sais pas de je connais je sais pas s'il ya une recette miracle qui fonctionne à tous les coups je pense que les joueurs ont fait différents essais la tête qui sont plus à l'aise avec deux mollos d'autres trois d'autres avec quatre peu importe en tout cas ce qu'on retrouve de manière établie dans à chaque fois qu'ils utilisent cette composition c'est un sort de gel de sorte de rage un sort de saut et un sort de foudre comment ça se passe en terme de de déploiement en fait la première partie du gameplay vous allez utiliser deux golems les héros des sorciers vers quel côté vers un côté où vous allez prendre le village avec un sort de saut pour à la fois déclencher le château de clan et le foudre et à la fois prendre un antiaérien voire deux voire une tour de l'enfer voire un des arcs x bref un certain nombre de bâtiments mais on focus surtout sur antiaérien tour de l'enfer voilà on va dire c'est les principaux après si ça peut gratter autour une tesla ou deux c'est pas plus mal et bien sûr comme je l'ai dit que ça déclenche le château de clan que vous le foudrez sur place comme ça c'est nettoyé parce qu'après vous aurez plus vos héros vous avez terminé le gameplay dans sa deuxième partie avec mollos ballon sort de gel sort de rage voilà donc les deux premiers sorts sont utilisés en première partie du gameplay les trois autres en deuxième partie du gameplay comme vous pouvez le voir ça fait voilà ça je joue presque millimétré ça dépendra des fois des fois il peut rester quelques ballons un ballon là il en reste voilà il reste pas beaucoup mais donc si on utilise beaucoup de mollos l'avantage aussi c'est qu'on les côtés serviteurs il n'y a pas besoin d'en utiliser donc les roquets de la vont qui vont être générés par les mollos une fois abattu vont pouvoir clean le reste du village j'ai vu je sais pas si on le verra dans ce si peut-être qu'on le verra dans un des gameplay il ya un problème de timing aussi sur cette composition c'est que il faut pas forcément attendre que les héros soient morts pour commencer à lancer le reste on a la bataille dure pas assez longtemps parfois pour aller tout clean et comme vous voyez il reste peu de troupes il faut qu'elles aient le temps en fait de finir les bâtiments même si il n'y a plus de bâtiment défensif qui pose problème donc il faut j'ai vu une fois donc l'utilisation d'un gobelin parce qu'il va aller plus vite finir les bâtiments type extracteur mine donc mine d'or extracteur d'élixir foreuse de noir etc donc ça c'est ça c'est marrant donc mettre un gobelin peut être parfois une utilité pour aller finir le village sinon bien sûr il faut comme je disais le prime de timing donc il faut pas forcément attendre trop longtemps avant de lancer la deuxième partie de compo j'ai envie de dire une fois que vous avez géré vos héros avec les habilités ben rien ne vous empêche après de pouvoir lancer tout de suite les mollos les ballons derrière etc ça se fait de manière assez séquencé alors là on va regarder on va essayer de commenter un peu ça voyez ici donc le château de clan a été foudré la reine est encore là l'actif sa capacité va prendre juste ce qu'il faut donc c'est à dire l'anti aérien le deuxième anti aérien donc qui qui pouvait poser problème en tout cas maintenant il reste plus que deux anti aériens donc c'est parfait ensuite regardez les ballons ils vont une continue mais on les on les déploie on déploie comment dire ils vont tourner comme ça et on les dépos au fur et à mesure séquencé tout le long du voilà de la manière dont ça tourne regardez hop là encore un ballon qui apparaît encore moi qui apparaît que ça tout là ça prend là ça épouse la forme en fait du village de ce qui reste de manière à pas comment dire c'est les nouveaux ballons qui target sur les qui vont être inquiétés par les nouvelles défenses et les autres ballons qui continuent à progresser de l'autre côté ça fait entre guillemets effet de surprise si on peut si on peut dire comme ça et c'est comme ça qu'il faut le jouer a priori envoyer tout bourrin d'un côté ça le fera pas donc il faut jouer vraiment en chirurgical c'est à dire qu'on envoie trois quatre ballons à chaque fois avec le mollos devant et puis on tourne et on envoie mollos trois quatre ballons et on retourne comme ça et on garde quelques ballons pour aller sur la fin les tours d'archer qui reste voilà ça permet derrière de bien clean avec les roquets de lave qui font voilà leur travail comme vous le voyez donc là a priori il ya aussi quelques archers qui font la finition donc ça c'est plutôt pas mal alors bien sûr les archers prennent une capacité de clan le gobelin aussi pour être une idée comme je vous ai dit qui prend aussi une unité de capacité de camp voilà sur ce magnifique gameplay d'achille ça fait encore une fois 100% alors parfois ce qui va se passer c'est que peut-être et ben vous allez faire que une étoile parce que ça va pas finir et vous allez faire une étoile avec 80% vous n'avez pas pris l'hôtel de ville parce que voilà les troupes étaient en train de clean et puis bon comme les ballons et les focus plus sur les défenses après une fois qu'ils ont fini les défenses suffisent des tda et continue à tourner aux côtés s'il reste des je sais pas des extracteurs ils vont pas aller au centre chercher l'hôtel de ville donc c'est les risques possibles c'est une compo instable vous risquez aussi de vous planter aussi avec vos héros parce que vous tentez un chemin puis peut-être que voilà ça va pas le faire ils vont pas voir les antiaériens il va remanquer un et du coup le village va rester très défensif sur les ballons servent et ça va pas ça va pas le faire et bien sûr les problèmes de timing donc on le regarde encore une fois ici regardez le sort de saut qui a été mis vraiment pour aller donc choper la tde avancée ça clean bien j'ai envie de dire un quart limite un tiers du camp là et du coup on peut attaquer de l'autre côté tranquillement voilà le château a été il avait été déclenché il avait été foudré donc ça 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 se passe bien en général il n'y a pas trop de soucis même si votre foudre est pas impeccable parce que normalement en fait derrière il y a les golems avec héros qui permettent de les golems vont tanker les troupes du château de clan défensif et du coup vous avez le temps derrière avec la reine ou avec quelques sorciers qu'il y avait même si il n'est pas beaucoup de pouvoir clean le reste des troupes du château de clan voilà l'utilisation du bien sens du gel en plus sur une tde mono qui peut qui fera a priori un peu moins mal normalement que sur du multi sur des ballons donc c'est plutôt intéressant il reste une masse de ballons il reste plus beaucoup de défense il ya encore le mollusque et en pleine santé et le ballon restant qui arrive comme ça derrière pour continuer à clean donc c'est parfait puis ça va continuer donc de diriger tout le tour du village là par contre il a plus de il n'y a plus de troubles de finition donc la finition va se faire uniquement avec les ballons et les roquets et regardez quand même il y a pas mal de bâtiments donc ça peut se jouer très 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 serré sur ce timing là à mon avis ce gameplay là il s'est joué à quelques secondes car en haut du village il reste encore des bâtiments autour et le temps d'y aller quoi c'est pas voilà il faut le temps de clean tout ça il ya des réserves en plus d'élixir qui ont énormément de points de vie donc ça se joue à signes qu'on s'est une composée rien c'est une c'est une compo qui marche pas toujours mais mais c'est une méthode comme on dirait je qui est fiable dans la mesure où quand elle réussit bas ça passe vraiment alors que c'est très compliqué ce genre de village à trouver un trois étoiles avec un go wipe avec un full sorcière avec un go oui oui avec un boloss ballon classique c'est très compliqué et c'est pour ça que la tendance du moment est de d'utiliser cette compo parce que aujourd'hui dans les clans high level et c'est surtout dans les clans high level qu'on voit ça c'est que tout le monde a des max basses tout le monde a des héros 40 tout le monde a des super design de base qui ont été réfléchis pensé etc pour éviter de se prendre trois étoiles parce que là bas tout le monde fait deux étoiles même s'il y en a quelques fails en première attaque il y a forcément un joueur qui va rattraper le fail mais de deux étoiles donc les victoires en guerre de clan sur des clans high level ne vont pas jouer sur les deux étoiles mais au contraire vont se jouer sur les quelques trois étoiles qui a eu en plus par rapport aux autres voilà on a vu des 80 de 20 voilà 40 contre 40 parce que voilà tout le monde a fait ces deux étoiles d'un côté mais impossible de mettre l'autre des trois étoiles alors que le clan en face lui va mettre ces trois étoiles encore une fois dans les gameplays et la reine elle a pris l'anti rien par contre elle a pas réussi à prendre le assis voilà l'a pris le deuxième génial pas réussi mais si si elle a réussi à prendre le deuxième donc ça c'est idéal donc un gameplay de robin que je salue de l'imagina tic et d'ailleurs j'en profite parce que je vais vous dire qu'ils ont une chaîne youtube je tâcherai de mettre le lien en description de cette vidéo pour que vous puissiez checker aussi les vidéos que font imaginative qui poste des les plus beaux gameplays je pense qu'ils font en guerre de clan il est pas sur leur chaîne youtube qui sont créés à pas si longtemps que ça donc ça peut être intéressant pour ceux qui aiment les qui sont amateurs comme moi de beau gameplay voilà là dans un village assez assez symétrique j'ai l'air symétrisé ça se dit pas trop là symétrique c'était d'ailleurs une belle guerre de clan entre imaginative et 357 magnum guerre de clan épique entre deux piliers du monde des gtc en ils veulent on peut le dire en paverie à ils les veulent mais en ils les veulent puisqu'il ya encore je crois que des hdv9 il me semble si je dis pas de bêtises dans les deux clans mais néanmoins il ya des très belles compos des très belles attaques et très belle défense aussi et voilà ce village qui est quand même pas évident il a été pris en trois étoiles aussi et là encore une fois le timing est important alors là par contre il ya le molos qui est encore là j'ai envie de dire est-ce un avantage et un camp d'inconvénients j'ai envie de dire peut-être que c'est un inconvénient on aurait peut-être préféré qu'il se pop pour pouvoir générer des roquets peut-être que ça mettrait plus de points de dégâts je sais pas est ce que vous pensez qu'à la seconde c'est une question peut-être il faudrait se vérifier mais est-ce qu'il y aurait plus de dégâts à la seconde globalement s'il était pop et que s'il était dépopé dans un cas comme ça de finition la question est en suspens répondez moi en commentaire pour ceux qui ont fait l'étude voilà ainsi s'achève cette vidéo merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous apprécierez cette composition je ne vraiment je me tâte à l'essayer moi n'étant pas un expert de l'aérien c'est vrai que je mets du temps à le faire peut-être que je testerai une autre composition hybride un petit peu comme je vous ai montré ou que je vais encore vous montrer n'oubliez pas de mettre un petit like c'est bon pour la santé à très bientôt ciao ciao à